Musique 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 Bon merci Vas-y Les casquettes ça m'allait pas le coup Je sais que j'ai peinté sa chapeau Bonjour à tous aujourd'hui nous sommes Le mercredi 13 avril Il est actuellement J'ai une assistante 6h50 On est élevé depuis 6h15 Pourquoi on s'est élevé si tôt aujourd'hui tout simplement Parce qu'on a une excursion qui va durer toute la journée Et qu'on a rendez-vous à 7h25 A la réception Donc on s'est élevé tranquille Tôt Et on va faire l'ouverture du petit déj Qui ouvre à 7h Parce que quand même on veut partir avec le ventre plein Donc voilà Voilà Et vous allez découvrir ce que c'est Ou est-ce que je vous le dis maintenant Allez je vous le dis maintenant On avait pris une excursion pour aller à l'île Saona C'est apparemment une île assez paradisiaque Avec du sable blanc Puis c'est naturel et tout ça Donc on y va en catamarans C'est ça je crois En catamarans On y passe la journée là-bas Et normalement On croise les doigts Il nous a parlé de tortues Donc on verra si on croise ou pas Mais en tout cas Ça devrait être plutôt sympa aujourd'hui Puis on revient au coucher du soleil Donc on devrait voir du paysage Pas trop dégueulasse aujourd'hui Je pense Voilà bon allez on va au petit déj Bon petit déj On trouve pas le chocolat chaud hier On a servi à l'état Mais en fait La dame était gentille Mais aujourd'hui on ne trouve pas où c'est Bref Pancake J'ai pris un petit pain au chocolat Bon là déjà qu'on est sur Pancake Bon la pena Petit Bon on est posé à la réception On est à l'heure On attend du coup Qu'on vient nous chercher Je vous le montre du coup Il y a un petit bar Derrière c'est la réception des hôtesses Là c'est pour aller Et à l'hôtel Il y a une petite salle de réunion C'est là où on était hier Et là Trois excursions Et voilà Et là c'est le parking Est-ce qu'un bel Ouh mes lunettes J'ai fait tomber On n'a plus qu'à l'attente de Johnny je pense Notre Monsieur Notre guide Ici Enfin notre représentant D'ici Bon on est dans le bus Direction Lille Oh la flèche Je vous montre On va passer devant un bus scolaire C'est le même qu'en Amérique C'est trop drôle Non Mme Tant Non On se râne Et c'est le spécial client Oui on est arrivé près de deux heures de route le monde c'est abusé donc on trouve un catamaran on va monter dans le bateau on est 90 c'est énorme ce paysage est magnifique c'est parti c'est magnifique c'est les bras qui sont rentrés c'est magnifique 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 Et là il y a un mini bar flottant. Il y a nos sprints brettes les gars. Musique, verre d'alcool dans la main, dans l'eau. Elle est belle. La part, c'est parti. Et là, café. Y'all le progrès? Monsieur le progrès ! Le progrés aproximadamente. C'est parti ! Oh non ! On est la pluie ! On est là ! On est là ! Ouais ! La pluie ! Non ! On est là ! On est là ! Je suis là ! On n'a rien jeu ! C'est parti ! C'est parti ! Il y a beaucoup de gens ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci ! On est arrivé à un village typique de l'île. On va aller le visiter ! Je ne sais pas si les gens vivent ici ! Super beau ! On vient de descendre du bateau, on est arrivé à l'opposé, on est vraiment à une île perdue, une île nulle part, il y a des gens qui habitent ici, ils vont voir comment ils vivent, visiter et tout ça, c'est canon. Il y a de la musique farce ici, des ambianceurs. C'est l'île Saola, mais il n'y a pas qu'à l'île, il est divisé en deux parties, c'est la partie de Haïti, qu'il est divisé à travers du canal entre Cuba et L600. La seconde, nous savons, Mani, il s'appelle Puerto Rico, c'est le tour de la seconde de la base. Alors, Puerto Rico, Cuba et la Jamaïquie, nous sommes des salles de Pierre des Grandes Santilles. Nous sommes ici, dans cette petite île, qui s'appelle l'île Saona. Saona, c'est un nom qui vient de l'Italie, Savona. Mais les gens qui habitent ici, ils ont interdit la construction en bloc, parce que c'est un parc national. Ils ont interdit la construction de gros hôtels, parce que c'est un parc national. Depuis quelques années, il y a quelqu'un qui a fait une petite pension avec un... une petite chambre, une petite chambre en bois. Si il y a quelqu'un qui vient un jour ici, on peut trouver un endroit pour dormir. Mais pas de grand hôtel, parce que c'est interdit. Comment est-ce qu'il arrive les gens ici, à cet endroit ? Parce que dans l'année de 1945, quand nous avons la guerre froide, les Américains voulaient louer sept îles pour l'installation d'ambassés militaires. N'oubliez pas que Saint-Nomas, il y a une condition de géographie très, très stratégique pour la guerre de la Grande-Puissance. Nous sommes à trois heures et quarante minutes dans les États-Unis. Nous sommes à huit heures de Saint-Nomas en Europe. Nous sommes à quarante-cinq minutes à Puerto Rico. Et de Haïti, Cuba, c'est pro aussi. Et la Jamaïquie aussi. C'est pour ça que la condition géographique de l'île de Saint-Nomas, c'est très stratégique. Et la grande puissance, il est voulu pour l'installer des bases militaires. Qu'est-ce qu'ont fait les gens ici ? Ici, il y a une école. Je l'ouvre là-bas au fond. Il a un système électrique. Ça fonctionne comme un générateur. Il commence à 6 heures jusqu'à 9 heures. Après, les gens utilisent le système d'inversion pour avoir de l'électricité. Les écoles, ici, comme dans tous les pays, commencent à 8 heures du matin. Maintenant, il est un système que les gens commencent à 8 heures jusqu'à 4 heures. Ça fait tant d'étendue. Les enfants, ils reçoivent à l'été qu'ils soient mangés. Mais il y a des autres, comme ici, qui commencent seulement à 4 heures dans l'après-midi et 4 heures dans le matin. Les 50 % de la population de mon pays, dans toute la vie, sont des femmes. Vous ne trouverez pas de personnes qui viennent. Chez nous, les 35 % de la population, il y a moins de 35 ans. C'est normal chez nous, les petites filles qui ont 15 ans déjà, qui sont mères, que nous, à 41 ans déjà, nous sommes grands-pères. Parce que la population commence très vite à avoir des enfants. Très vite. Et nous avons le minimum 3 enfants en famille. C'est la composition de la population. Et quand nous sommes jeunes, nous avons des enfants très jeunes. Parce que les enfants, c'est lui qui représente les bons retraites que nous sommes déjà. Mais tous ces dons, les parents, c'est en tradition. Les potédoires, combien j'ai gagné pour moi. Tous les mois, je donne à mon père, qui a son permis, il donne tous les mois quelque chose pour l'aider. C'est une culture. Moi, j'ai 7 enfants, j'ai 3 enfants, 2 enfants qui habitent sur les Sunni. Ils s'inquiètent pour savoir si j'ai du travail, si je suis bien, si il me manque quelque chose. Et tous les jours dans les matins, bonjour mon père, comment va mon roi, comment va l'homme plus joli que dans mon pays. C'est un des gens qui l'a un prix, elle l'un va l'autre, important pour nous. D'accord. Vous pourrez marcher, vous pourrez marcher, profiter pour la photographie. Et vous saurez le temps, si vous vous rappelez, vous voulez visiter, vous serez à l'Elysian, il y avait 6 livres, des petits souvenirs, et ils iraient vous s'attendre dans les bateaux. Bon, je suis pas sûre que vous avez bien entendu les explications. Monsieur s'était eu un peu de vent. Et du coup, il nous a expliqué que l'île était un peu protégée, ils n'ont pas le droit de construire des gros hôtels ici. Qu'il y avait plein de... En fait, Porto Rico, l'île Saona, la République Dominicaine, Haïti, et tout ça, en fait, c'était un peu réuni. Et après, il n'a pas eu des gens du village, qu'on ne trouvera personne de vieux ici, parce que les femmes tombent enceintes à 15 ans, grand-mère à 41 ans. Donc ça, les générations ont envie d'ici. Pfff, ce paysage, c'est incroyable. Je ne sais pas si ça va rendre aussi bien à la caméra qu'en vrai, mais ce bleu turquoise, c'est pas mieux. Les maisons sont super belles, hyper civiques. Oh, celle-là est violette, c'est la mienne, on a vu la rose tout à l'heure, c'est la billette. Là où il y a le râpeau, là-bas, c'est une école. On va aller la voir. Oh, le chien ! Il me fait trop de la paix. Hein ? Ah, il y a des coconuts ! On n'a pas encore bu une seule. Tout à l'heure, dans notre arrêt dans l'eau, on a le droit à un ananas. Pas pour boire le jus d'anas. Mais sauf que quand les moires n'aiment pas de l'ananas. J'ai juste préviens d'eau. Ces barrières sont magnifiques, la multicolore comme ça, là. Je ne sais pas si j'aimerais vivre sur une île comme ça à l'année. Il faut aimer vivre du tourisme. Et qu'on a tous les mêmes personnes. Bon, on est arrivés à l'école. Là, on a une étoile comme chez nous. On est pieds nus. On a laissé nos chaussures dans le bateau. Peut-être pas une bonne idée parce qu'il y a des camions partout. Il y a un chien qui nous suit depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si vous le voyez, il est devant. C'était pas une bonne idée de ne pas prendre les chaussures ? Oh, il y a des ânes ! Oh, les pépères, elles doivent avoir chaud en plus, là. Bon, je pense que ça, c'est des différentes classes. Je pense. Je ne sais pas si c'est des habitations ou des classes. Je ne sais pas trop. Oh, mais ils sont soumis à l'ombre, les pépères. Ou alors, les palais d'au fond. Je ne sais pas trop. Oh, les chatons. Oh, les chatons. Bon, rectification. Ce n'est pas du tout l'école. On vient de passer devant un espèce d'épicerie. Et dans un espèce de garage. C'est trop bizarre. Oh, on est bien à l'ombre. Ce sont les... Hein ? Oui, ce sont les fleurs. Par contre, il fait extrêmement chaud. Je ne sais pas comment il faut pour vivre ici, à l'année. Bon, l'école est là, en fait. Le petit bâtiment bleu, là. Il y a un hélico, là-haut. Il est toute petite, l'école, Parcute. C'est très, très pauvre. Le monde vient de faire le tour de l'île. Alors, on s'est remis sur la plage. On vient d'avoir un petit verre. On a pris de l'eau, parce qu'on n'en peut plus. On a eu un petit sandwich pour faire office de cas. Dans le cas, pardon. On repart à 12h30. Et là où on a pris les photos, tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai remercie de l'eau parter. J'arrive pas. Il est mieux de qu'on repart après à 12h30. Et on va manger vraiment à la tête. Je pêlais quelle heure à Coco ? Tout à l'heure ? Il est 12h21. Ah bon, bon, pendant 10 minutes. Je pense que je vais aller faire une tête. C'est très vite. On vient de descendre du bateau. Notre spot pour ce midi. Je pense qu'on ne va pas être trop mal. Je ne sais pas ce qu'on va manger, mais... On ne devrait pas être trop mal. Merci. C'est bon Coco ? Je vais vous montrer notre spot. Merci. On vient de finir de manger. On a trouvé deux petites rangsates à l'ombre. On a tout préparé. Et regardez-moi cette vue. On va aller faire une petite tête. Le focus ne se fait pas. Et voilà. Est-ce que je peux dire que je suis littéralement sous les cocotiers ? Est-ce que vous entendez la musique ? Oui. On a trouvé plus tout à l'heure. On s'était mis à l'ombre, mais le soleil il tourne. Je suis en train d'être un peu crevé de chaud. J'ai pris un peu là, alors que je ne fais rien. Ça, le pire, ça fait trois fois qu'on se fait de la crème solaire. Ça avance dans ton livre, Coco ? Oui. Oui. Je suis en train de m'endormir, en fait. Ah bon ? Bah, on fait une cesse. Écoute, on est là jusqu'à 17h. Après, on rentre en catamaran, au coucher du soleil. On a passé l'après-midi à glander sur la plage et se baigner. Je vais vous montrer quand même un petit peu mieux ce paradis. On verrait tellement un décor de fond d'écran Windows. C'est trop beau. Il y a des gens qui ont été snarkeller là-haut et pendant les petits poissons. Moi, je suis restée là, là, bien sûr. Je n'ai pas été plus loin. C'est trop beau. Et en fait, sur l'île, il n'y a rien d'autre que ça. En fait, il y a juste un restaurant et puis, bah, les transats. Et puis, bah, t'as tous les bateaux, les yachts qui s'arrêtent là parce que, bah, c'est une piscine naturelle. Voilà. Comparé à 2 minutes, nulle part. Au revoir, île. J'en ai raté Jacques. C'est pas vrai. Non, allez, allez. On a monté sur le catamarant. C'est un rendez-vous, dis-tu c'estас, dis-tu y a pas, toi ? Oui, il est en train d'être mis. Je pense que ça ouvrirait les miennes. Là, c'est un chou. Non, il est là. Non, j'ai un chou. C'est bon, t'as la panier à ma panne ? C'est bon, t'as la montée des plus super. C'est juste. C'est un rendez-vous sur le pet. C'est un rendez-vous sur la rue, elle a l'air qu'ils se courent. Bah, elle est là, d'où ? C'est plus ça qu'ils mettent dans le dos là ! C'est plus ça qu'ils mettent ! C'est plus ça 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 ! Et après, on a repris le bateau et on a dédirection à un petit village local sur l'île de Sao Namem. Clairement, ils vivent du tourisme. C'est vraiment un point de passage, en fait, pour tout touriste. Parce que là-bas, ils vivent que de ça ! C'est éloigné de tout ! C'est très petit, très 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 pauvre ! Et voilà, donc on a eu quelques explications. Alors, je vous ai filmé le passage et l'explication. Alors, je ne sais pas si on en a très bien entendu, parce qu'il y avait du vent. Mais ça prouve à quel point ce pays est très pauvre. Ça fait très mal au cœur. Franchement, ça ne me donne pas du tout envie d'y vivre. Ils ont peut-être des plages paradisiaques, des paysages paradisiaques, mais ça ne donne pas du tout envie de vivre là-bas. Donc, on a fait un petit tour. On est resté une heure, je pense. On a repris le bateau. On est retourné, on a fait les photos. Du coup, là, on s'est arrêté à la plage. Et on a été manger. Et c'était super bon ! On a pris une paille là, mon Dieu ! Avec une vue, je crois que c'est la meilleure vue pour laquelle j'aurais mangé dans ma vie. En tout cas, pour le moment. Et après, du coup, on avait un petit temps libre. Du coup, c'était bronzette, et puis ce qu'on voulait sur la plage. Jusqu'à 17h. Et après, on a repris, cette fois-ci, un catamaran. En fait, le catamaran, c'était soit à l'aller, soit au retour. Et on a eu la chance de l'avoir au retour. Et franchement, c'était incroyable. On a fait la fête. Donc, elle m'a filmée. Je ne sais pas si vous allez me voir correctement dans la vidéo, mais elle m'a filmée en train de danser sur le catamaran. Franchement, on s'aurait cru dans un sprint break, à l'américaine, catamaran, la musique à fond, coucher de soleil magnifique, open bar en plus. J'ai vu 3 verres de coquin, un truc comme ça. Mais il y en a qui ont été un petit peu forts sur le rhum. Et c'était très gentil. Franchement, on s'est éclaté. Je crois que je n'ai pas beaucoup filmé parce que franchement, j'ai profité à fond en ce moment. En plus, vu qu'on était un groupe tous ensemble, je n'ai pas trop osé filmer pour le droit d'imager tout ça. Mais franchement, on s'est éclaté. Puis à la fin, quand on est revenus au bord de la plage, je crois que toute la plage nous a entendus. Clairement, on s'est cru dans un concert. C'était incroyable. C'était trop bien. C'était trop bien. Et du coup, après, on est repartis. On est arrivés à l'hôtel à 21h. Donc, on a fait 7h30 à 21h. Je peux dire que la journée est très très dure. Mais franchement, on a trouvé qu'il fait. Voilà pour aujourd'hui. Demain, on a une autre excursion. Encore. Là, par contre, moi, je flippe un peu. Non, c'est samedi. Non, tu vas flipper. Mais non, c'est demain. Non, jeudi 11h. Regarde ce qu'il y a, jeudi 11h. On pensait que c'était le contraire. J'ai dû me tromper. T'es sûre que j'ai mis le bon truc ? Ça me paraît bizarre, cette histoire. Enfin bref, demain, on a une autre excursion. Je vous dirai ça demain matin. Et puis voilà. Est-ce que ta journée t'as plu ? Je ne vais pas la filmer parce qu'elle vient sortir de la douche. Elle m'attend pour mettre de la biais fine. Est-ce qu'elle t'as plu la journée ? Oui, très bien. Oui. C'était vraiment top. On ne regrette pas de l'avoir pris. Non, c'est un tout cas faire. Oui. Franchement, c'est un coût. Le prix vaut l'activité. Oui, le prix vaut l'activité. Ça, c'est clair. Oui, parce que franchement, les activités, il faut prévoir. Ce n'est pas donné. En même temps, ils vivent de ça. Et puis, il y a la protection de la... Je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Mais dans le prix, il y a la protection de la flône et la flore. Et sauna, c'est un... Oui, c'est très sauvegardé. Sauvegardé, ça ne se dit pas. Mais voilà, vous avez compris ? Protégé. Oui, protégé. Voilà. Le prix, franchement, vaut l'activité. On ne regrette pas de l'avoir pris. C'était vraiment très bien. Et clairement, on ne fera pas deux fois. Peut-être un jour. Inch'Allah, si ça arrive un jour dans notre vie, de refaire une deuxième fois. Mais c'était vraiment très bien. Je vais vous laisser là. J'espère que le vlog vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce et des commentaires pour dire ce que vous avez pensé. Et puis, je vous dis à demain. Vous a retrouvé J'aime. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. 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 Je vous ai aussi. J'aime bien. Je vous aiut. Sous-titrage ST' 501